OK, donc là, on les voit. On va voir si on peut les mettre en plein écran et si elles défilent déjà. Mais sinon, je mets en plein écran sur mon ordinateur. Moi aussi. C'est parfait, Alexandre. C'est bon, là, tu peux commencer. Donc là, c'est bon. Donc, on peut y aller. Donc, une petite heure, si on veut avoir le temps pour les questions. Merci. D'accord, très bien. Si possible, 50 minutes de façon à ce qu'on ait temps pour regarder ce qui se passe sur le chat. D'accord, très bien. Eh bien, je vais essayer. Et donc, bonjour à tous. Je vais donc vous parler de paraganglium et de phéochromocytome sur ce webinaire. Alors, j'ai fait plusieurs diapos de clinique pour remettre un petit peu en place ce que sont les phéochromocytomes et les paragangliums. Et donc, là, je vous redéfinis ce que sont ces types de tumeurs. En fait, ces tumeurs sont des dérivés des crêtes neurales et qui, comme vous le savez, se forment au cours de l'embryogénèse. Et ces différentes crêtes neurales vont permettre la formation, entre autres, des systèmes nerveux parasympathiques au niveau de la tête et du cou et orthosympathiques au niveau du thorax et de l'abdomen. Et donc, ces paragangliums sont des tumeurs qui vont être développés à partir de ces systèmes nerveux parasympathiques et orthosympathiques. Ce sera donc des tumeurs qui vont être développés à partir du parasympathique dans la tête et du cou et de l'orthosympathique au niveau du thorax et de l'abdomen. et les tumeurs qui vont se développer au niveau des surrénales vont être appelées des phéochromocytomes. Donc un paraganglium et un phéochromocytome, c'est la même chose. Un phéochromocytome, c'est juste un paraganglium de la surrénale. Ces tumeurs sont des tumeurs rares avec une prévalence à 1 pour 30 000 et elles peuvent être fonctionnelles et c'est une des problématiques de la prise en charge de ces patients. Quelle est l'incidence de ces tumeurs ? Dans les vieux papiers, on considérait que c'était environ 2 patients par million par an, avec plusieurs modes de présentation selon par quelle porte d'entrée on les récupérait. On considérait qu'environ 0,2 à 0,5% des patients hypertendus avaient un phéochromocytome ou un paraganglium. On considérait qu'environ 5% des incidentalomes surrénaliens, c'est-à-dire les tumeurs surrénales découvertes de façon fortuite, étaient un phéochromocytome ou un paraganglium. Et enfin, sur les théréotopsiques, on a une incidence qui est nettement plus élevée de 0,05% à 0,1% de la population générale. Donc potentiellement, on passe à côté de patients avec des paragangliums par les différentes portes d'entrée que l'on connaît. De façon intéressante, il a été mis en évidence qu'il y a une augmentation progressive de l'incidence des paragangliums et des phéochromocytomes au cours des années. Là, vous avez une étude d'une équipe de Hollande qui montre au fur et à mesure des années l'augmentation de l'incidence des phéochromocytomes et des paragangliums aux Pays-Bas. Et donc, ils arrivent à une incidence initiale aux alentours de 2 patients par million par an et ils finissent aux alentours de 6 patients par million par an. Et donc, la question qui est posée par cette augmentation de l'incidence, c'est est-ce qu'on les dépiste mieux ? Est-ce que la génétique fait qu'on trouve beaucoup plus de patients avec paraganglium ? Ou est-ce qu'il y a des éléments de l'environnement qui déclenchent la tumorigenèse des patients ? Je vous ai dit que ces tumeurs pouvaient sécréter des hormones. C'est la principale caractéristique d'un point de vue clinique et le principal enjeu au niveau clinique. Qu'est-ce que ça sécrète comme hormone ? Ça sécrète des catécholamines. Qu'est-ce que sont les catécholamines ? Les catécholamines, c'est différentes hormones qui vont être sécrétées par le système nerveux sympathique ou orthosympathique. Vous allez partir de la tyrosine qui va être transformée au fur et à mesure en dopamine, en noradrénaline, puis en adrénaline. Le diagnostic de sécrétion chez des patients avec phéochromocytome et paraganglium va reposer sur le dosage de ces catécholamines, donc de la noradrénaline, l'adrénaline ou de la dopamine. Avant, on faisait des dosages urinaires qu'on faisait dans des bidons opaques avec le bidon qui était rempli d'acide pour éviter la dégradation des différentes catécholamines. Depuis lors, on a arrêté de faire ces dosages des catécholamines. On est passé à quelque chose de beaucoup plus sensible qui sont en fait les dosages des méthanéphrines et des norméthanéphrines. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont les dérivés de dégradation des catécholamines. Et en fait, on se rend compte qu'un patient avec un phéochromocytome ou un paraganglium qui va sécréter des hormones va produire en permanence des norméthanéphrines ou des méthanéphrines, ce qui fait qu'en fait, on va s'affranchir de la problématique des pics de sécrétion qu'on peut avoir dans ce type de tumeur. Et donc, on a un bien meilleur rendement sur ces dosages des méthanéphrines. Et donc, le dosage peut être fait sur les urines des 24 heures. On n'a plus besoin de faire des recueils à l'abri de la lumière et on n'a plus besoin de faire de recueils sur acides sulfuriques. Et d'autre part, on peut le faire aussi au niveau plasmatique avec un tube EDTA, tout simplement. Quelle est la sensibilité de ces différents dosages ? Les méthanéphrines, comme vous le voyez, sur cette courbe ROC sont celles qui ont les meilleurs performances pour détecter un patient avec un phéochromocytome ou un paraganglium, du fait qu'elles sont produites en continu par la tumeur. D'autre part, je vous ai dit qu'on pouvait doser ces méthanéphrines au niveau plasmatique et au niveau urinaire. Et en fait, quelles sont les performances de l'une par rapport à l'autre ? Là, je vous montre une méta-analyse qui a été faite il y a quelques années de ça qui montrait que globalement, les performances des dosages plasmatiques versus des dosages urinaires étaient à peu près équivalents. Il semblerait que les dosages plasmatiques ont une meilleure sensibilité, mais ça reste quand même très limité en termes de bénéfices pour détecter ça. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les méthanéphrines sont réalisées dans les centres hospitaliers universitaires. Si vous les faites faire en ville, c'est non remboursé. Et donc, le patient va devoir payer 43 euros. Pourquoi on se pose la question du dosage des catécholamines chez nos patients et donc les dosages de méthanéphrine ? C'est qu'environ 20% des patients qui ont un phéochromocytome ou un paraglion vont faire une complication aiguë. C'est-à-dire qu'ils vont faire une insuffisance cardiaque aiguë, un choc cardiogénique, ils peuvent faire des syndromes de détresse respiratoire aiguë, ils peuvent faire des encéphalopathies, etc., comme je vous montre là sur cette diapo. Et donc, en fait, tout l'enjeu chez ces patients, c'est de savoir est-ce qu'ils sont sécrétants ? Et s'ils sont sécrétants, il faut à tout prix éviter la complication aiguë. Une des complications aiguës et qui est la plus fréquente, c'est la cardiopathie adrénergique qu'on appelle Takotsubo. Ça a été décrit la première fois en 1942. Et donc, ce qu'on disait, c'est des patients qui étaient morts de peur. Autrement, dans la presse généraliste, on parle du syndrome des cœurs brisés. Et donc, en fait, c'est un décès subi par la stimulation intense du système nerveux sympathique. C'est une dysfonction du ventricule gauche transitoire. Et en fait, ils ont appelé ça Takotsubo parce que ça ressemble aux pièges à pieuvres qui sont utilisés au Japon, comme vous voyez ici. Hop là. Et donc, comme vous voyez là sur cette IRM, vous avez une diastole et en systole. Vous voyez le cœur qui est complètement ballonisé, qui ressemble effectivement à ces pièges à pieuvres. Et au moment de la systole, ça ne se contracte plus du tout. Et donc, vous avez un tableau d'insuffisance cardiaque globale aiguë chez un patient. Et si vous regardez sur l'angiographie, vous voyez bien que les coronaires, elles sont parfaitement saines. Donc ça, c'est une des complications possibles de la sécrétion d'un phéo ou d'un paraganglium. C'est environ 10% des patients qui vont avoir un phéo ou un paraganglium. Et c'est révélateur dans la majorité des cas quand un patient fait un tacotsubo, on retrouve régulièrement un phéo ou un paraganglium. C'est souvent des sécrétions mixtes avec des sécrétions d'adrénaline ou de noradrénaline. Et la problématique, c'est que le pronostic n'est pas très bon. Il y a environ 15% de mortalité chez les patients qui vont faire un tacotsubo. Qu'est-ce qui peut déclencher ces crises aiguës ? De façon très simple, c'est la manipulation de la tumeur. Donc c'est quand le chirurgien va tripoter la tumeur et essayer de l'enlever qui peut déclencher ces complications aiguës. La biopsie, bien entendu. Toute une série de traitements dont je vous ai mis ici qui sont principalement des antidépresseurs ou des traitements de la maladie de Parkinson. L'anesthésie générale et un des problèmes, c'est l'accouchement qui peut déclencher aussi ce genre de crise aiguë chez un patient qui a un phéo ou un paraganglium. Mais des fois, on ne trouve pas de facteur déclenchant. Comme vous avez compris, la principale problématique chez les patients avec phéo et paraganglium, c'est le syndrome sécrétoire. On peut découvrir des phéo et des paragangliums sur d'autres portes d'entrée, par exemple, sur un syndrome de compression. Là, on va voir ça principalement chez les patients qui ont des paragangliums de la tête et du cou avec des probabilités d'avoir un syndrome de compression différents types de paraganglium. On peut le découvrir de façon incidentale chez des patients qui ont fait une imagerie pour autre chose. Enfin, on peut le mettre en évidence grâce à un bilan qui va être fait suite à un test génétique qui a mis en évidence qu'il y a une prédisposition au paraganglium dont je vais vous parler dans quelques minutes. Quelle est la proportion de patients que l'on voit selon les différentes portes d'entrée dans la pathologie ? Là, c'est une étude qui a été faite assez récemment où ils ont regardé selon les périodes de temps comment a été diagnostiqué leurs patients. Et donc, comme vous voyez, plus on avance dans le temps, plus moins on trouve de patients qui sont symptomatiques, plus on trouve de patients qui ont eu un phéochromocytome qui a été découvert de façon incidentale et surtout, plus on dépiste de patients grâce à la génétique. Globalement, je vous ai mis toutes les différentes recommandations sur comment, chez qui on cherche un phéochromocytome en 2023. Globalement, les patients chez qui ils le recherchent de façon systématique, c'est les patients hypertendus avec une hypertension labile, résistante ou avec des signes cliniques de sécrétion. Chez les patients de façon systématique, chez tout patient qui a une tumeur de la surrénale, chez les patients, bien entendu, qui ont une prédisposition au paraganglium et chez les patients qui vont avoir une masse cervicale hypervascularisée. Et bien entendu, comme je vous montrais tout à l'heure, il fallait y penser de façon systématique chez tout patient qui a une défaillance cardiaque aiguë à coroner saine et pour lequel ils n'ont aucune autre explication possible. Alors, je vous ai dit, c'est une tumeur qui se dévoile ortho et parasympathique, mais je ne vous ai pas précisé si c'est une tumeur bénigne ou maligne. En fait, il y a environ 15% des paragangliums qui sont malins et donc la malignité est définie dans cette pathologie par la présence de métastases. C'est un cancer qui est particulièrement, enfin, ces tumeurs-là sont particulièrement ostéophiles. On retrouve dans les deux tiers des cas environ des métastases osseuses et qui a un pronostic d'environ, enfin, une survie globale d'environ 50% à 5 ans, ce qui en fait une survie globale classique dans des tumeurs endocrines. On a des critères anatomopathologiques qui sont censés nous permettre de prédire la malignité. Vous allez voir ça sur les comptes rendus anatomopathologiques. On a le score de passe qui repose sur différents critères anatomopathologiques. La problématique, c'est que la problématique, c'est qu'il y a une grosse variation entre les observateurs, entre les différents anatomopathes qui vont vous rendre ce score de passe et le même anatomopath peut vous rendre deux scores de passe différents selon le moment où il va voir la lame. Donc, en fait, il y a une grosse variabilité inter-observateur et intra-observateur, ce qui fait que ce score de passe n'est absolument pas fiable actuellement. D'autre part, on a un deuxième score qui a été développé beaucoup plus récemment. La problématique, c'est qu'il n'y a que trois publications actuellement qui ont évalué ce score qui s'appelle le score de GAP et qui est très peu utilisé actuellement par les anatomopathologiques. Il reprend les différents critères du score de passe avec la présence de Zell-Ballon, la différence de la différence de la différence de la différence de la différence et il rajoute un élément clinique qui est la présence d'une sécrétion ou non de catécholamine. Et donc, dans une étude assez récente, ils ont évalué ce score de GAP et ils ont mis en évidence que ce score permettait de prédire une forme métastatique dans environ 72% des cas à peu près équivalent au score de passe. Ce qui fait qu'actuellement, on n'a pas de critères histologiques de malignité et donc la malignité est définie par la présence de métastases chez les patients avec phéochromocytome et paraganglium. Je vous ai parlé un petit peu de prédisposition génétique dans les diapos précédentes. Pourquoi je vous parle de ça ? C'est qu'en fait, les patients qui ont des paragangliums ont un fort déterminisme génétique chez les patients qui ont des paragangliums. Ça, c'est une méta-analyse qui date un petit peu, qui date de 2015 si je me souviens bien et qui agrègent toutes les de patients qui ont été publiés où on a regardé la prédisposition au paraganglium et ils ont mis en évidence qu'environ 30% des patients avec paraganglium avaient une forme génétiquement déterminée. Par ailleurs, ils ont regardé chez les patients chez qui ils avaient une forme apparemment sporadique et chez ces patients avec forme apparemment sporadique dans ces différentes publications, ils arrivaient quand même malgré tout à environ 10% de mutations chez ces patients. Ces mutations sont des mutations constitutionnelles et donc du fait de cette forte fréquence il est recommandé de façon systématique chez les patients que tout patient ayant un paraganglium bénéficie d'un test génétique au niveau constitutionnel. Alors, il y a en gros une vingtaine de gènes de prédisposition qui sont décrits depuis les années 90 avec des choses qui sont connues depuis les années 90 comme la maladie de Von Lippen-Lindo, la néoplasie endocrinienne multiple de type 2, la neurofibromatose de type 1, puis des choses qui sont un petit peu plus spécifiques du phéochromostome et du paraganglium comme les gènes SDH dont je vais vous parler longuement sur les prochaines diapos et après, il y a toute une série d'autres gènes qui sont décrits et qui sont des gènes mineurs ou dans lesquels on ne retrouve que très peu de patients portant d'une mutation dans un de ces gènes. Ces différents gènes sont des gènes qui pour la plupart codent pour des protéines de la mitochondrie. Par exemple, les gènes SDH dont je vous parlais codent pour les différentes sous-unités de la succinate des hydrogénases. Le gène FH qui code pour la fumarate hydratase est aussi un gène qui prédispose au phéochromocytome et au paraganglium. Ainsi de suite pour MDH2, GOTO, SLC25A11, il y a donc un fort rôle des protéines mitochondriales dans l'âge de tumorigenèse des phéochromocytomes et des paragangliums. Je vous disais, du fait de cette forte fréquence de formes génétiquement déterminées, il est recommandé par toutes les recommandations de proposer systématiquement à tout patient qui a un paraganglium de bénéficier d'un test génétique au niveau constitutionnel. Je vous ai dit, il y a une vingtaine de gènes. Quels sont les gènes qui sont plus ou moins impliqués les uns par rapport aux autres ? C'est une étude qu'on avait faite il y a dix ans de ça. On avait regardé sur tous les patients qu'on avait testés sur les dix dernières années, combien de patients étaient porteurs d'une mutation et d'autre part, dans quels gènes on retrouvait des mutations. Ce qu'on identifie de façon très claire, c'est que les gènes majeurs de prédisposition sont le gène SDHB, SDHD, VHL et SDHC. Les autres sont beaucoup moins fréquents. En gros, globalement, pour les patients qui ont un paraganglium, les gènes à tester en priorité sont les gènes SDH et le gène VHL. Pourquoi on propose le test génétique en dehors de pouvoir proposer l'enquête familiale ? C'est qu'on a pu démontrer que ce test génétique changeait la prise en charge des cas index avec un paraganglium. C'est une étude rétrospective qu'on a faite il y a quelques années de ça, où on a pris tous les patients porteurs d'une mutation dans un des gènes majeurs de prédisposition au paraganglium, les gènes SDH plus VHL, qui étaient suivis dans toute la France. On a séparé notre cohorte en deux. une première cohorte qu'on a définie comme le groupe génétique où les patients avaient eu un test génétique dans l'année qui suivait le diagnostic de paraganglium et on avait créé un deuxième groupe qui était le groupe historique, qui étaient des patients qui avaient eu le diagnostic génétique plusieurs années après le diagnostic de paraganglium. Ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est que dans ces deux groupes, les patients faisaient autant de nouveaux paragangliums dans un groupe que l'autre. Par contre, dans un groupe génétique, on dépistait des paragangliums plus petits que dans notre groupe historique. D'autre part, quand les patients faisaient des formes métastatiques, on mettait en évidence que la progression métastatique était moins importante dans le groupe génétique et que, d'autre part, la survie était bien meilleure dans le groupe génétique que le groupe historique. Et en fait, ça s'était expliqué par le fait que les patients chez qui on mettait en évidence une mutation dans un des gènes de prédisposition étaient beaucoup mieux suivis que les patients chez qui on ne mettait pas en évidence de mutation dans un des gènes de prédisposition et donc forcément, on arrivait plutôt dans la maladie. Donc, je vous ai dit les gènes majeurs de prédisposition au paraganglium, c'est les gènes SDH, SDH A, B, C et D, qui codent pour les différentes sous-unités de la succinate des hydrogénases. La succinate des hydrogénases, si vous vous rappelez de vos cours de biochimie de première année de médecine, c'est l'enzyme du cycle de Krebs qui va permettre de transformer le succinate en fumarate et elle permet aussi d'intervenir dans la chaîne respiratoire mitochondriale. Ces gènes SDH sont des gènes suppresseurs de tumeurs et donc, dès qu'un de ces gènes SDH est muté et qu'il y a une perte d'hétérosique aussi, le complexe de la succinate des hydrogénases va se dissocier et le succinate va s'accumuler de façon massive dans la mitochondrie et va diffuser dans le cytoplasme des cellules. Ce succinate qui diffuse dans le cytoplasme va aller d'une part inhiber les enzymes qui déméthylent l'ADN et donc, on va se retrouver avec une hyperméthylation globale de l'ADN et des histones et d'autre part, va aller inhiber la dégradation du facteur de réponse à l'hypoxie IF et donc, va permettre une stabilisation anormale de ce facteur de réponse à l'hypoxie et tout ça, en fait, va mener à la tumorigenèse chez les patients. Alors, je ne vais pas vous présenter toutes les études les unes après les autres sur les phénotypes issus des mutations dans les gènes SDH. Je vous ai mis une synthèse ici. Globalement, pour le gène SDHD, les patients vont développer des paragangliums de la tête et du cou principalement et des formes multiples. Alors que pour le gène SDHB, ils vont développer des paragangliums plutôt au niveau du thorax et de l'abdomen et ils peuvent développer aussi des formes métastatiques. Pour le gène SDHA, vous pouvez retrouver un petit peu toutes les formes possibles et imaginables et pour le gène SDHC, c'est plutôt des formes au niveau de la tête et du cou. Alors, je vous ai dit le gène SDHB, ça prédispose à faire des paragangliums métastatiques. En fait, on s'est rendu compte que la présence d'une mutation constitutionnelle du gène SDHB est le principal facteur prédictif de malignité. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, attention, les critères histologiques ne fonctionnent pas pour définir, pour prédire la malignité. Par contre, la génétique, elle sert pour prédire la malignité. La présence d'une mutation SDHB va être un facteur prédictif de malignité. Ce qu'on a pu démontrer, enfin, ce qu'Anne-Paul a pu démontrer il y a plusieurs années de ça, c'est que la présence d'une mutation SDHB multiplie le risque par 20 de faire un paraganglium malin. D'autre part, chez les patients qui ont une mutation SDHB, il va y avoir à peu près la moitié qui va développer une forme métastatique. Un tiers d'entre eux sera secondaire à une mutation constitutionnelle dans le jeunesse SDHB. Quelle est la pénétrance des mutations de ces différents gènes ? Ça, c'est l'étude la plus large sur le sujet qui a été publiée par l'équipe de Cambridge. Ce qu'ils ont pu mettre en évidence, c'est que la pénétrance était incomplète. Elle était bien plus importante dans le gène SDHD où, en gros, on avait plus de 70% des patients qui allaient développer la maladie au cours de leur vie. Et comme vous le voyez, pour SDHB, on est un peu plus de 50% des patients qui vont développer la maladie. Ces jeunes SDH prédisposent au paraganglium, comme je vous l'ai montré, mais ils prédisposent à d'autres types de tumeurs. Tout d'abord, ils peuvent prédisposer de façon particulièrement rare à des cancers du rein qui sont en fait un sous-type particulier de cancers du rein. Et ça représente les mutations SDH sur environ 0,2% des cancers du rein qui sont diagnostiqués. L'âge moyen, c'est 37 ans et avant, ils disaient que c'était plutôt des carcinomes à cellules claires. En fait, les anatomopathologistes se sont rendus compte que c'était un sous-type en particulier. La question est, chez les patients qui sont porteurs d'une mutation dans un des gènes SDH, quelle est leur probabilité de développer un cancer du rein ? En fait, on s'est rendu compte que seuls les patients qui étaient porteurs d'une mutation dans le gène SDHB développaient des cancers du rein. On ne sait pas pourquoi les autres n'en développent pas et que c'était environ une quinzaine de pourcents des patients qui étaient porteurs d'une mutation dans le gène SDHB qui pouvaient développer des cancers du rein. D'autre part, ces mutations SDH prédisposent à faire des tumeurs gastrointestinales stromales. Ces tumeurs sont des tumeurs mesenchymateuses qui peuvent se développer à différents endroits du tube digestif et comme vous le savez, ces tumeurs dans la majorité des cas sont secondaires à des mutations somatiques dans les gènes qui tpdgfra. Il y a une petite proportion chez l'adulte qui n'est pas expliquée par ces mutations somatiques qui tpdgfra. En fait, ces gistes qui sont appelés wild type sont des gistes secondaires aux mutations SDH. Par contre, chez l'enfant, la majorité des gistes sont expliqués par les mutations dans un des gènes SDH. C'est important de le savoir parce que les gistes secondaires aux mutations séquite et pdgfra vont répondre à l'imatinib alors que les gistes secondaires aux mutations SDH, eux, ne vont absolument pas répondre. Il y a des associations entre paraganglium et giste chez les mêmes patients qui existent. Par exemple, s'il y a un patient chez le même patient, il va développer une giste et un phéochromostome ou un paraganglium, on va parler d'une diade de carnée alors que s'il développe une giste, un paraganglium et un condombe pulmonaire, on va parler d'une triade de carnée. Ça, c'est des formes qui sont plutôt pédiatriques, mais on en voit aussi chez les adultes jeunes. Chez ces patients qui développent des gistes, ce n'est pas tout le temps des mutations dans un des gènes SDH qui est impliqué. Ça peut être des épimutations dans un des gènes SDH et principalement le gène SDHC. Ces épimutations, c'est donc une hyperméthylation localisée sur le promoteur du gène qui va mener à l'absence de transcription et ils ont été mis en évidence chez des patients avec des gistes qui étaient très évocateurs d'une mutation SDH. Ils ont été mis aussi en évidence et donc ça, c'est une étude assez récente où ils ont regardé chez tous les patients qui avaient des gistes wild-type quelle était la probabilité de tomber sur une épimutation ou une mutation dans un des gènes SDH. Quand vous regardez sur l'intégrale, ce n'est que des gistes wild-type que vous voyez sur le petit circoplote et qui ont une mutation dans un des gènes SDH et environ un quart des patients auront une épimutation du promoteur de SDHC. Ces épimutations sont dans l'extrême majorité des cas des événements somatiques. Il y a très peu de mosaïques qui ont été décrits, des mosaïques constitutionnelles. Donc, ça veut dire que chez des patients avec des gistes très évocateurs d'une forme SDH, on vous rend l'analyse constitutionnelle en disant s'il n'y a rien de particulier, il faut faire l'analyse au niveau de la tumeur pour aller rechercher une épimutation. Alors, j'en ai fini sur les gènes SDH. Je ne vais pas vous détailler tous les gènes de prédisposition parce qu'on va y passer l'après-midi, malheureusement, et ça va être un petit peu trop long et en plus, ça va faire un petit peu catalogue. Je vais vous parler de certains gènes, deux ou trois gènes en particulier, parce qu'il y a soit des nouveautés, soit parce qu'ils sont particulièrement fréquents. Donc, le premier dont je vais vous parler, c'est le gène VHL, dont vous savez que les mutations prédisposent à la maladie de Von Lippen-Lindo, vous connaissez parfaitement cette maladie de Von Lippen-Lindo, et donc, comme vous le savez, ces patients peuvent développer des paragangliums ou des phéochromocytomes et après différentes autres tumeurs du spectre de la maladie, et il semblerait qu'il y ait des corrélations génotypes-phénotypes, mais ce n'est absolument pas clair dans la littérature, et il semblerait que ce serait plutôt les mutations faux sens qui prédisposeraient à faire des phéos ou des paragangliums. Malheureusement, on se rend compte régulièrement qu'il y a énormément d'exceptions à cette règle. Les patients vont développer des phéochromocytomes qui seront plutôt précoces et plutôt des formes bilatérales. En fait, on s'amusait à regarder dans notre cohorte dans les formes pédiatriques, quels étaient les patients qui étaient, quel type de mutation on retrouvait, et donc on retrouve dans la majorité des cas les mutations VHL dans la population pédiatrique et d'autre part, quand on regarde chez les patients qui ont un phéochromocytome dans la maladie de Von Nippen-Lindo, vous voyez que la majorité vont développer ce phéochromocytome avant l'âge de 30 ans. Donc en fait, si vous voyez un enfant avec un phéochromocytome, le premier gène à évoquer et le premier syndrome à évoquer, c'est la maladie de Von Nippen-Lindo. Il a été mis en évidence assez récemment par Betty Gardier à Nantes qu'il y avait un autre exon du gène VHL. Habituellement, on disait qu'il y avait trois exons dans le gène VHL et en fait, il y a un exon cryptique qu'elle a mis en évidence en 2018. Cet exon cryptique est localisé entre l'exon 1 et l'exon 2 et habituellement, il n'est pas transcrit. Donc habituellement, dans la situation physiologique, il y a trois transcrits différents qui existent qui donnent lieu à trois protéines différentes. On ne sait pas exactement quelle est la différence de fonction entre ces trois protéines. Et si vous avez une variation dans cet exon cryptique, cet exon cryptique va être intégré à votre transcrit et donc en fait, va être ensuite dégradé par NND. Donc c'est un nouveau mécanisme mutationnel dans la maladie de Valdipel-Lindo et donc une des questions qu'on s'est posées à la suite de ce papier, c'est de se dire quelle est la probabilité de mettre en évidence une mutation dans cet exon cryptique de VHL chez les patients qui ont un phéochromostome par ganglium et chez les patients qui ont une manifestation de la maladie de Valdipel-Lindo sur laquelle on n'a rien trouvé. Et donc on a testé 900 patients avec par ganglium et à peu près 200 patients avec une des tumeurs du spectre VHL au moins et on a pu mettre en évidence uniquement deux mutations pathogènes dans notre cohorte ce qui fait que ces mutations semblent être quand même particulièrement rares par rapport aux mutations dans les autres exons screenés en routine pour ne pas passer à côté de mutations dans ce gène-là. Les autres gènes dans lesquels je voulais vous parler c'était les gènes EPAS et PHD2. Il y a quelques années de ça Betsy avait de nouveau mis en évidence des mutations de PHD2 chez des patients avec polyglobulie et par ganglium mais depuis 2005 pour la première description il n'y a eu que trois patients qui ont été décrits par contre l'équipe de Karel Pakak a mis en évidence en 2012 des mutations gains de fonction du gène IF2 qui expliquaient d'autres patients avec par ganglium et polyglobulie je vais vous présenter un petit cas clinique de patients chez qui on avait trouvé exactement ce syndrome-là c'était un enfant de 9 ans chez qui il y avait un par ganglium aortique qui était non fonctionnel il avait une polyglobulie congénitale et on a pu mettre en évidence on n'avait rien trouvé au niveau constitutionnel et donc on a pu mettre en évidence dans la tumeur de ce patient une mutation somatique du gène IF2 qui s'appelle aussi EPAS1 il a plusieurs noms et donc cette mutation était à l'état de mosaïque au niveau des leucocytes et quelques années plus tard ce jeune homme a fait un aimant jublastome et donc il a été opéré et on a pu tester son aimant jublastome et mettre en évidence que la mutation était bien présente dans cet aimant jublastome donc ces mutations du gène IF2 ou EPAS sont des mutations qui interviennent toujours dans l'exon 12 de ce gène et qui vont toucher une des deux prolines qui est nécessaire à la dégradation de ce gène donc en fait le gène IF2 il code pour un facteur de transcription qui est le facteur de réponse à l'hypoxie et normalement en normoxie ce facteur de transcription est hydroxylé par les prolyhydroxylases donc PHD1 PHD2 et PHD3 et dès qu'il est hydroxylé il va être reconnu par VHL et VHL va l'amener dans le protéasome pour qu'il soit détruit si vous avez une mutation de VHL vous allez avoir IF2 qui va être anormalement stabilisé et mené à l'activation de la voile d'hypoxie mais si vous avez une mutation sur une des deux prolines qui intervient dans la dégradation ne pourra pas être reconnue par VHL et vous pourrez avoir une stabilisation anormale de la protéine IF2 ces mutations sont l'état de mosaïque et en fait la clinique va dépendre du degré de mosaïcisme chez les patients soit vous avez un faible degré de mosaïcisme et vous allez développer des phéos des paragangliums et des tumeurs endocrines vous pouvez développer aussi des tumeurs endocrines pancréatiques et des aimants de l'astome cérébelleux et si la mutation est à un niveau beaucoup plus important de mosaïcisme vous pouvez développer des polyglobulis de façon intéressante et c'est pour ça que je vous en parle il y a quelques années de ça plusieurs équipes se sont rendues compte que des patients avec des cardiopathies cyanogènes donc des cardiopathies malformatives développaient de façon inattendue beaucoup plus de phéochromocytome et de paraganglium que la population générale et en fait ils ont regardé ces différentes tumeurs et ils ont mis en évidence que ces paragangliums étaient secondaires à des mutations somatiques dans le gène IF2 enfin dans ce gène EPAS donc c'était déjà un petit peu intriguant et il y a une équipe là récemment qui a mis en évidence la même chose qui a mis en évidence la même chose chez des patients avec drépanocytose ils ont mis en évidence que chez des patients avec drépanocytose on retrouvait régulièrement des mutations régulièrement des phéochromocytomes et des paragangliums et ces phéochromocytomes et ces paragangliums étaient expliqués par des mutations somatiques dans les gènes EPAS donc il semblerait qu'il y ait comment dire ça chez des patients qui ont une hypoxie tissulaire chronique donc une cardiopathie ou une drépanocytose ou d'autres altérations de l'hémoglobine il semblerait qu'il y ait une prédisposition à faire des paragangliums et ces paragangliums là sont chaque fois secondaires à des mutations dans ce gène IF2 donc qui intervient dans la réponse à l'hypoxie et donc ça c'est une étude qui a été menée par Nelly qui est en cours de révision et sur les 40 patients avec paraganglium et mutation EPAS somatique qu'on avait mis en évidence elle a pu mettre en évidence qu'il y avait environ 10% retrouvé des cardiopathies et un tiers chez qui ont retrouvé une hémoglobinopathie le message de ça c'est si vous voyez un patient avec une cardiopathie cyanogène ou une drépanocytose et qui développe un phéochromostome ou un paraganglium il faut nous envoyer la tumeur en première intention parce qu'au niveau constitutionnel on ne va rien trouver et on sait que ce sera vraisemblablement une mutation dans ce gène EPAS au niveau tumoral et donc il faudra aller chercher cette mutation au niveau tumoral et après aller rechercher la mosaïque pour pouvoir vous dire est-ce que ce patient a des risques de développer d'autres paragangliums est-ce qu'il a des risques de développer d'autres tumeurs du spectre des mutations EPAS donc des aimants geoblastomes etc. Alors je vous ai mis un petit résumé des différents phénotypes attendus selon les mutations constitutionnelles qu'on allait mettre en évidence je vous ai dit pour les paragangliums métastatiques le grand gène de prédisposition CSDHB on a d'autres gènes de prédisposition qui existent mais qui sont plus rares sur des formes multiples le grand gène de prédisposition CSDHD et après on a plein d'autres gènes qui peuvent prédisposer aux formes multiples pour des phéochromocytomes bilatéraux le principal c'est VHL RET qui donne les néoplasies endoxynes de type 1 et NF1 qui donne la neurofibromatose de type 1 et après vous avez TMM Max qui sont des gènes qui ne donnent que des phéochromocytomes sur les formes syndromiques vous les connaissez toutes c'est la Midevold-Nippel-Lindo et c'est la néoplasie endoxynes de type 1 la neurofibromatose etc. et enfin sur les formes pédiatriques ce que je vous disais c'est VHL alors je vous ai parlé de la génétique constitutionnelle j'ai un petit peu abordé la problématique de la génétique somatique et en fait c'est quand même la grosse comment dire ça la grosse évolution ces dernières années c'est que il y a environ 30% des patients qui sont expliqués par une mutation constitutionnelle et on se rend compte que quand on fait l'analyse au niveau somatique on explique 74% des patients donc là c'est une étude qui a été menée par Nelly Burnichon il y a quelques années de ça où elle a fait sur une cohorte de 222 patients systématiquement l'analyse constitutionnelle ou somatique et sur cette cohorte de 227 patients elle a pu expliquer 74% des patients qui étaient soit porteurs d'une mutation constitutionnelle soit porteurs d'une mutation au niveau somatique les deux étant exclusivement étant mutuellement exclusifs donc la question là qui est posée c'est imaginons vous voyez un patient avec un phéochromocytome ultra précoce ou un paraganglium ultra précoce on ne trouve rien au niveau constitutionnel on va vous demander la tumeur pour aller vérifier qu'au niveau somatique il y a une mutation ou non s'il y a une mutation ça veut dire que c'est bien c'est la mutation somatique qui explique le paraganglium donc on est tranquille par contre s'il n'y a pas de mutation potentiellement ça pourrait dire que c'est une forme de prédisposition qu'on ne connait pas et donc potentiellement qu'il faut faire une surveillance différente un petit cas clinique pour vous illustrer tout ça c'est un jeune patient de 24 ans avec un paraganglium interortico-CAV sans histoire familiale il avait été exploré à Lille c'est un patient lillois qui avait été entièrement exploré par Pascal Pigny et l'équipe de Lille en 2015 ils n'avaient rien trouvé de particulier ils avaient fait une immunohistochimie anti-SDHB qui était négative qui montrait une perte du gène SDHB donc ça je vais y revenir dessus et donc ça ça nous oriente vers une mutation dans un des gènes SDH sauf que quand ils nous ont envoyé l'ADN pour qu'on revérifie ça on n'a rien trouvé de particulier et en fait l'ADN tumorale a été passé en NGS ils ont pu mettre en évidence qu'il y avait une mutation somatique du gène SDHB et quand ils sont allés la chercher au niveau constitutionnel ils l'ont retrouvé à l'état de mosaïque et donc ils ont regardé leur séquençage ils ont mis en évidence qu'il y avait une mûre qui était bien présente en sangueur à l'état de mosaïque et ils ont fait après de la PCR digitale et donc pour mieux quantifier la mosaïque et ils ont bien confirmé qu'elle était bien présente donc en fait là c'est un cas clinique pour vous illustrer que ces analyses somatiques nous permettent d'élucider des patients chez qui on ne trouvait pas initialement de mutation au niveau constitutionnel alors le deuxième intérêt de cette analyse somatique c'est donc c'est de pouvoir regarder les différents gènes qui interviennent dans l'immortalisation cellulaire on a pu démontrer récemment que chez des patients avec réochromocytome et paravanglium et notamment les formes malignes il y avait des mutations dans les gènes qui interviennent dans l'immortalisation cellulaire donc par exemple le gène ATRX ou le gène TERT et donc la présence d'une mutation dans ces gènes-là allait prédisposer à faire des formes métastatiques et donc comme je vous disais on n'a pas peu ou pas de facteurs prédictifs de malignité et donc là on a pu démontrer que grâce à ces différentes mutations dans ces gènes d'immortalisation cellulaire on pouvait prédire la métastase et donc en fait maintenant on le fait de façon systématique quand on peut faire de l'analyse somatique pour pouvoir dire aux cliniciens attention ton patient peut avoir une forme métastatique donc surveille-le de façon prolongée et donc ça c'était pour vous dire ce que je vous ai déjà dit donc on explique actuellement un tiers des patients par des mutations avec des mutations constitutionnelles environ un tiers de plus par des mutations somatiques et donc il nous reste à peu près un tiers des patients qui n'est pas expliqué ce qui fait que le phéochromosome et le paraganglium c'est la tumeur la plus impactée par la génétique actuellement comment ça marche d'un point de vue mécanistique juste deux diapos pour vous montrer ça ça c'est les différentes ZOMIX qui avaient été réalisées par le laboratoire dans le cadre du projet carte d'identité des tumeurs sur la cohorte comète et donc ce qu'il a pu être mis en évidence c'est que dans les différentes ZOMIX les différents paragangliums se classent selon la mutation constitutionnelle ou somatique qu'on met en évidence les gènes SDH se classent tout seul dans leur coin les gènes VHL se classent tout seul dans leur coin et les gènes RET et NF1 se classent tout seul dans leur coin ce qui illustre que la mutation constitutionnelle ou la mutation somatique dans un de ces gènes est bien le driver de la tume origineuse de ces différents paragangliums la deuxième chose c'est qu'on retrouve plus de formes métastatiques dans le cluster 1 qui est là où il y a les mutations SDH et les mutations SDHB principalement d'autre part la deuxième chose intéressante c'est qu'on s'était rendu compte de façon par la clinique que les patients qui avaient des mutations dans un des gènes SDH sécrétaient principalement de la noradrénaline et c'était pareil pour les gènes VHL alors que les patients qui avaient des mutations dans les gènes RET NF1 et TMM127 sécrétaient plutôt de l'adrénaline donc ça ça nous intriguait depuis des années et en fait on s'est rendu compte que chez les patients porteurs d'une mutation dans un des gènes SDH et VHL le gène de la PNMT qui est la phényléthanolamine N-methytransferase qui est l'enzyme qui permet de transformer la noradrénaline en adrénaline et bien c'était le gène le plus sous-exprimé dans les gènes SDH et VHL du fait d'une hyperméthylation du promoteur de ce gène donc vous allez voir dans nos questionnaires phénotypiques il y a une petite case pour le phénotype sécrétoire du patient donc en fait on vous pose cette question là pour savoir quel est le phénotype sécrétoire pour un cas où nous orienter pour l'interprétation du test si on ne retrouve qu'une sécrétion de noradrénaline ça nous oriente vers un des gènes SDH VHL etc si on retrouve une sécrétion d'adrénaline associée ça nous dit que PNMT est fonctionnel et transcrite et donc ça va nous orienter vers les gènes RET NF1 et TMM127 enfin ces différentes analyses qui ont été faites nous ont permis d'avoir quelques idées sur les différents traitements qu'on pourrait proposer à ces patients actuellement on a très peu de traitements à proposer chez les patients avec des formes métastatiques et donc en fait ces différentes analyses ont permis de mettre en évidence qu'il y avait une activation de la voie de l'hypoxie et de l'angiogénèse donc en fait on pourrait proposer des anti-angiogéniques à ces patients les différentes analyses ont montré qu'il y avait une hyperméthylation globale de l'ADN dans les paragangliums secondaires en mutation SDH on pourrait proposer des agents de déméthylant on pourrait proposer des traitements anti-IF2 qui existent actuellement et de l'autre côté pour les phéos et les paragangliums dans le cluster 2 c'est-à-dire le cluster RET NF1 etc il y a une activation de la voie des mapkinases et de mTOR et donc on pourrait proposer des traitements à type de inhibiteurs de mTOR comme l'hévérolimus par exemple ces différentes études ont permis de lancer la toute première étude randomisée dans les phéochromocytomes malins qui est une étude mondiale et dont les résultats ne vont pas tarder à sortir et l'objectif était de tester le sunitinib donc un anti-angiogénique chez les patients avec des formes métastatiques et comme les formes métastatiques sont plus souvent des paragangliums secondaires aux mutations SDHB cela va on s'attend à avoir une réponse et enfin je vous ai dit qu'il y avait une hyperméthylation globale de l'ADN dans les paragangliums SDHB dépendants en fait cette hyperméthylation de l'ADN c'est une hyperméthylation qui est globale et qui est aussi présente sur le promoteur de MGMT et donc en fait comme vous le savez tous quand il y a une hyperméthylation du promoteur de MGMT il y a une sous-expression de ce gène MGMT et les patients qui ont une tumeur qui sous-exprime de MGMT peuvent répondre au témodal et c'est ce qu'on a pu démontrer il y a quelques années c'est que les patients qui sont porteurs d'une mutation SDHB avec un paraganglium malin et chez qui on leur donne du témodal ils répondent beaucoup mieux que les patients qui n'ont pas de mutation SDHB alors au niveau du laboratoire là je vous montre l'arbre décisionnelle à l'époque du sangueur où on se servait du phénotype pour orienter nos tests maintenant bien entendu tout passe en NGS et il y a différents laboratoires en France qui font les tests génétiques dans le cadre des phéos et des paragangliums donc il y a Lille Lyon Marseille Toulouse Angers et l'HEGP et donc ces différents centres sont regroupés au sein du réseau TENGEN qui est hébergé sur le réseau du groupe des tumeurs endocrines ce réseau tous les membres de ce réseau ont le même panel minimal d'exploration des patients avec phéos et paraganglium et donc interagissent par des réunions régulières et font des contrôles de qualité interlaboratoire entre eux On a développé il y a plusieurs années de ça une adaptation des critères ACMG aux gènes de prédisposition au paraganglium c'est Nelly qui avait Nelly Burnichon qui avait lancé ce projet en 2016 donc si vous voulez vous amuser à regarder quels sont nos critères par rapport à l'ACMG vous pouvez vous amuser à regarder dans la pub et et d'autre part régulièrement il y a des cohortes internationales et des collaborations internationales pour valider les variants notamment là vous avez une étude qui a été menée par Nelly Burnichon au sein du réseau européen des phéos et des paragangliums au sein du réseau mondial des phéos et des paragangliums et au sein du réseau Tengen et ils ont fait une base de données des mutations SDHB et qui sont toutes classées selon les éléments de la littérature ce que chacun a dans son laboratoire et donc tout est disponible maintenant sur la base Love Day d'autre part l'équipe de Marseille donc l'équipe de Anne Marlier a fait exactement la même chose sur VHL au sein du groupe Tengen et au sein du réseau Prédir et donc là de nouveau vous avez la base de la valide enfin l'interprétation par les experts du groupe des différentes variations VHL qui ont été décrites et vous avez tout qui est disponible sur la base de données UMD donc je vous ai dit on fait le séquençage en NGS on a des bases de données pour l'interprétation des variants mais on a surtout différents tests fonctionnels qui sont disponibles au laboratoire pour valider nos mutations ou les invalidés parmi elles celle qu'on utilise énormément c'est l'immunohistochimie anti-SDHB où je vous ai vaguement parlé tout à l'heure donc l'immunohistochimie anti-SDHB permet donc en fait de regarder l'expression du gène SDHB et donc en fait vous allez avoir une perte de l'expression de SDHB si vous avez une mutation dans un des gènes SDH donc là si vous regardez c'est un paraganglium SDHB dépendant vous n'avez pas d'expression de SDHB SDHC dépendant pareil SDHB n'est pas exprimé et SDHD dépendant SDHB n'est pas exprimé donc si vous avez une immunohistochimie anti-SDHB négative ça veut dire qu'il y a une mutation constitutionnelle ou somatique dans un des gènes SDH par contre s'il y a des positives ça élimine quasiment formellement la présence d'une mutation dans un de ces gènes là et là c'était une étude qui avait été menée il y a quelques temps de ça qui regardait la sensibilité de l'immunohistochimie pour prédire une mutation SDH donc dans cette cohorte qui était quand même assez limitée en termes de nombre de patients ils arrivaient à des sensibilités qui étaient quand même assez bonnes même si ça semble un petit peu suspect d'avoir 100% de sensibilité et de spécificité on a d'autres immunohistochimies là je vous en montre une autre qui est l'immunohistochimie anti-CA9 CA9 c'est donc l'anhydrase carbonique 9 qui est un des gènes les plus surexprimés dans les paragangliums VHL dépendant et donc ce qu'on a pu mettre en évidence c'est que chez les patients qui avaient un paraganglium secondaire à une mutation VHL il y avait une immunohistochimie CA9 qui était positive et donc avec une sensibilité aux alentours de 90% une spécificité aux alentours de 96% donc ça c'est des immunohistochimies qu'on utilise en routine pour valider nos VSI ou pour nous orienter dans le cadre d'un test si on a la tumeur qui est disponible Autre chose qu'on peut faire c'est qu'on peut doser le succinate dans les tumeurs comme je vous l'ai dit s'il y a une mutation dans un des gènes SDH il va y avoir une accumulation de succinate donc on peut doser en spectrométrie de masse le succinate dans la tumeur mais on peut faire un truc beaucoup plus intéressant et beaucoup plus classe c'est le doser dans le sang du patient pour voir si on retrouve une augmentation du succinate dans son sang chez les patients qui ont des formes de paraganglium avec un paraganglium en place on peut doser le succinate dans le sang et retrouver une élévation du succinate donc là pour le moment je vous montre c'est la série de l'IGR qui date de l'an dernier où il trouvait une augmentation du succinate je vous montrais également une petite augmentation du succinate chez les patients asymptomatiques mais qui pour les apparenter entre ceux qui étaient symptomatiques et asymptomatiques et l'équipe lilloise a fait exactement la même étude et retrouve également des augmentations de succinate chez des patients qui sont porteurs d'une mutation SDH et qui ont une tumeur en place peut-être que dans quelques années on utilisera ce dosage de succinate en routine pour le screening des patients pour voir s'ils ont développé ou non une tumeur et d'autre part ça peut servir aussi pour valider certains VSI si la tumeur du patient est en place et qu'on ne peut pas faire d'immunohistochimie une autre façon de valider une tumeur chez les patients qui ont encore enfin valider un VSI chez un patient qui a encore une tumeur en place c'est la spectro-IRM donc on peut le doser dans la tumeur une fois que la tumeur a été enlevée on peut le doser dans le sang mais aussi on peut le doser via une technique particulière d'IRM c'est la spectro-IRM cette spectro-IRM c'est une séquence particulière d'IRM qui va décomposer les composés chimiques dans la tumeur et donc chez les patients qui ont un paraganglium en place et qui n'ont pas de mutation SDH vous n'allez pas retrouver de pic particulier si vous regardez sur le panel de droite alors que chez les patients qui ont un paraganglium en place et une mutation SDH vous allez voir dans la tumeur un pic de succinate donc ça c'est un outil qu'on utilise chez les patients qui n'ont pas été opérés pour lesquels on a un variant de signification inconnu et pour lesquels on a besoin d'essayer de valider ce variant de signification inconnu on demande donc en fait de faire une spectro-IRM pour vérifier s'il y a un pic de succinate ou pas sachant que cette spectro-IRM est une technique d'IRM classique qui est faite dans les différents centres de façon assez large notamment pour les centres qui font la prise en charge de glium parce qu'on retrouve exactement le même genre de choses avec l'accumulation d'autres métabolites cette spectro-IRM nous a permis de comprendre et de mieux comprendre certaines associations notamment ça fait des années qu'il est dit que des patients avec adénome hypophysaire seraient secondaires à des mutations dans le gène SDH et donc là c'est une série de l'équipe de Marseille qui avait mis en évidence qu'il y avait un sur-risque chez les patients qui étaient porteurs d'une mutation SDH de développer des adénomes de l'hypophyse sauf que sur leur cohorte tous les adénomes hypophysaires qu'ils avaient récupérés ils montraient que l'immuno-SDH-B était positif donc ce qui théoriquement éliminait l'implication des gènes SDH chez les patients avec adénome hypophysaire notre problématique c'était de savoir si chez les patients qui ont une mutation SDH est-ce qu'il faut systématiquement vérifier leur hypophyse et la deuxième problématique c'est que si on prend en population générale c'est à peu près 10% de la population générale qui va développer un adénome de l'hypophyse donc la question c'était est-ce que ces mutations SDH étaient réellement responsables de l'adénome de l'hypophyse ou est-ce que au sein du suivi de ces patients vu que c'était des patients qui étaient suivis en milieu endocrinologique est-ce qu'on sur-diagnostiquait pas des adénomes de l'hypophyse qu'on n'aurait pas diagnostiqué alors que c'était autrement et que c'était des adénomes de l'hypophyse sporadiques et donc on a fait des spectro-IRM sur différents patients avec adénome de l'hypophyse et donc on a pu mettre en évidence que chez des patients avec mutation SDH on retrouvait une accumulation de succinades dans l'adénome hypophysaire des patients ce qui suggère qu'il y a des authentiques adénomes de l'hypophyse chez des patients qui ont une mutation dans des gènes SDH alors pour le moment il n'y a pas de surveillance qui est proposée mais probablement dans les années à venir ça va venir le mode de transmission je vais y passer rapidement il est de type autosomique dominant et à l'exception de SDHD qui est un mode de transmission autosomique dominant soumis à empreinte maternelle là je vous mets la première famille SDHD qui a été décrite où vous voyez que l'arbre est quand même typique d'une transmission autosomique dominante soumise à empreinte maternelle donc en fait ce qui fait que pour SDHD on a deux types de phénotypes si la mutation a été transmise par le père on sait que les patients vont avoir une pénétrance importante de la maladie et ils vont développer principalement des paragangliums cervicaux alors que si la mutation a été transmise par la mère il y a quelques années de ça on disait qu'il n'y avait aucun risque de développer la maladie en fait on se rend compte que environ moins de 5% des patients vont développer la maladie et en fait c'est dû au fait qu'il faut que dans la tumeur il y ait donc la mutation constitutionnelle la perte d'hétérosygue aussi et il faut qu'il y ait en plus une translocation entre enfin une inversion entre les deux brins pour que le brin pour que le comment dire ça le brin paternel passe dans le brin dans le brin paternel donc il faut proposer une surveillance chez ces patients même s'ils ont eu une mutation transmise par leur mère alors il y a des recommandations de prise en charge qui ont été édictées vous avez là il y a un PNDS qui a été édicté vous pouvez après aller voir les différentes recommandations il y a dans le cadre du suivi des différents patients porteurs d'une mutation dans un des gènes SDH vous avez différents papiers qui ont proposé des surveillances donc là je vous mets le dernier papier qu'on avait fait en 2014 sur le sujet mais vous avez surtout des recommandations qui ont été édictées sur la surveillance des patients porteurs d'une mutation dans un des gènes SDH donc comme c'est les plus fréquents c'est les premiers qui ont bénéficié d'une des recommandations chez l'adulte ce qui est proposé c'est de faire un screening initial avec donc la pression artérielle l'usage des méthanéphrines la recherche la réaction d'une IRN au niveau cervical d'une IRM au niveau abdominal et pelvienne et de réaliser un examen de médecine nucléaire les experts n'ont pas tranché sur quel était l'examen de médecine nucléaire qu'il fallait faire et s'il n'y avait rien de particulier on proposait tous les ans la clinique et la biologie et tous les 2 à 3 ans les examens d'imagerie ces recommandations ont fixé les dates de dépistage des enfants où on propose vers l'âge de 6 ans pour SDHB vers l'âge de 10 ans pour SDHA SDHC et SDHD hérité du père et ils ont aussi proposé qu'à partir de 70 ans on écarte les surveillances à tous les 5 ans et qu'à partir de 80 ans on arrête les surveillances enfin pour les enfants ils ont proposé de faire exactement le même bilan initial et exactement la même chose au niveau clinique donc la clinique tous les ans tous les 2 ans les dosages biologiques et tous les 2 à 3 ans les IRM pour vérifier s'il n'y avait pas de nouvelles tumeurs qui se développaient donc j'en ai terminé avec ce topo je vous ai mis sur la petite diapo les différents laboratoires du réseau TNGEN je vous ai mis notre petite feuille clinique habituelle ce qu'il faut remplir donc comme vous voyez avec la localisation du paraganglium s'il y a une sécrétion est-ce que c'est une forme métastatique les immunohistochimies si vous l'avez vous pouvez retrouver tout ça soit sur les manuels de laboratoire des différents laboratoires soit sur le site du réseau TNGEN soit sur le site de l'ANPGM et je vous remercie de votre attention merci infiniment super topo alors il nous reste très peu de temps pour la discussion Antoine Pascaline vous avez déjà peut-être vu passer des questions Antoine vas-y il y a 3 questions qui ont été posées 2 d'Isabelle Vandernot Alexandre je te lis saitons quelle est la proportion de patients présentant une cardiopathie cyanogène ou une hémoglobinopathie qui développent un parancongliome et faut-il prévoir des mesures de dépistage systématique pour ces patients on ne sait pas bien pour le moment c'est que des toutes petites séries donc c'est compliqué il semble y avoir ce que je vous disais une plus forte prédisposition chez ces patients-là mais on n'a pas le chiffre exact et donc c'est un débat qu'on a actuellement avec les cardiologues de dire est-ce qu'on leur fait des méthanéphrines au moins une fois par an de façon systématique ou est-ce qu'on attend juste que la pression artérielle monte parce que chez ces patients habituellement ils sont hypotendus du fait de leur cardiopathie cyanogène s'ils se mettent à devenir normotendus ou hypertendus c'est qu'il y a un truc qui ne va pas et pour les hémoglobinopathies même problématique pour les patients bréphanocytaires pour le moment on attend d'avoir la vraie on a commencé on a pris le problème à l'opposé en disant on prend les patients porteurs d'une mutation dans un des gènes et passe et après on regarde ce qui se passe et on regarde ce qu'on trouve la seconde partie du travail ça va être dire on prend tous les patients avec une répanocytose et on voit combien vont développer un paraganglium ça on ne l'a pas encore fait donc ça pour le moment j'ai du mal à vous répondre pour le moment là-dessus mis à part dire attention il faut faire gaffe aux symptômes des patients à leur pression artérielle c'est autant plus que les cardiopathies cyanogènes et les hémoglobinopathies habituellement sont plutôt hypotendues c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment d'accord la deuxième question c'est est-ce qu'en faisant un raccourci les tumeurs sécrétant la noradrénaline sont plus souvent métastatiques alors oui effectivement enfin oui effectivement c'est une histoire de différenciation tumorale en fait les gènes SDH sécrètent moins de noradrénaline parce qu'ils ont hyperméthylé leur la PNMT mais surtout aussi ils sont moins différenciés que les autres et donc en fait c'est une histoire de différenciation plus la tumeur va être dédifférenciée moins elle va sécréter d'adrénaline et plus elle sécrétera de noradrénaline ou de dopamine et donc oui effectivement le fait de sécréter de la noradrénaline est un petit critère pour orienter vers une forme métastatique toutefois c'est absolument pas c'est pas un critère absolu d'accord il reste deux questions une de Tatiana Kogut-Kubiak qui demande faut-il demander une analyse SDH devant un patient avec un adénome hypophysaire question difficile pour le moment actuellement ce n'est pas recommandé on sent que les endocrinologues en meurent d'envie le problème c'est que ce que notre travail semblait démontrer c'est qu'il y a d'une part des formes vraiment sporadiques au sein des patients des vraies formes sporadiques et d'autre part des paragangliums qui sont secondaires à des mutations SDH et donc on ne sait pas quelle est la proportion des patients avec adénome de l'hypophyse chez qui on va trouver une mutation SDH on ne sait vraiment pas du tout et donc c'est difficile pour le moment de trancher donc pour le moment ce n'est pas recommandé peut-être que dans deux ou trois ans on le fera D'accord et dernière question de Sophie Nambeau bonjour le dosage du succinate chez les asymptomatiques porteurs est encore trop précoce pour être fait en routine ? Actuellement il y a deux séries dans la littérature la série des Lillois et la série de l'IGR ce qui montre c'est qu'il y a un fort overlap il y a un fort overlap entre les asymptomatiques ayant une tumeur et les asymptomatiques n'ayant pas de tumeur mais ceux qui ont un taux de succinate élevé ont forcément une tumeur donc pour le moment c'est un petit peu trop précoce on attend d'en savoir un petit peu plus d'avoir des cut-off vraiment jolis mais peut-être que dans quelques années on dira on ne fait d'imagerie que si et seulement si le taux de succinate plasmatique est à tant de nanomolaires et les autres on leur fiche la paix peut-être qu'on fera ça mais pour le moment c'est encore un petit peu précoce je vous en ai parlé pour vous dire attention ça existe et que peut-être dans quelques années on changera les recommandations mais là pour le moment c'est un petit peu trop tôt d'accord et donc ensuite tout te remercie pour tes réponses et ton topo très intéressé on va s'associer peut-être dernier message pour tout ce qui concerne les tests fonctionnels et en particulier l'immunohistochimie à faire dans des labos spécialisés je parle en particulier pour l'immunohistochimie alors d'abord est-ce que ça existe en dehors des labos très spécialisés donc actuellement ça se démocratise lentement mais sûrement partout en France au sein des CHU principalement de mémoire Bordeaux Nantes Lille Tours le font en routine il y a une petite courbe d'apprentissage à garder en tête parce que le marquage de SDHB c'est un marquage qui est un petit peu particulier c'est un marquage qui est granulaire c'est un marquage qui est granulaire et donc des fois les anapathes se font avoir sur ce marquage-là parce que si le marquage n'est pas granulaire mais si vous avez une plage cytoplasmique complète ça c'est un marquage qui est un équivalent négatif et ça des fois les anapathes se font avoir là-dessus donc il y a une petite courbe d'apprentissage le temps que l'anapath comprenne ce qu'il en est mais ça se démocratise au fur et à mesure et l'objectif c'est que ça se démocratise justement de façon très large dans tous les CHU Très bien merci beaucoup Antoine ou Pascaline une dernière question sachant qu'on a déjà explosé notre temps mais bon non non après je me disais juste parce qu'il y en aurait beaucoup oui c'est ça on profite après je voulais juste proposer maintenant que le topo d'Alexandre est fini qu'il mette sa caméra comme ça si on le croise au GGEC comme les gens ne te connaissent pas trop comme ça si on le croise au congrès peut-être qu'en mettant la caméra on ne l'entendra plus mais alors on le voit un peu en contre-jour mais on l'aperçoit quand même voilà bon Alexandre merci encore infiniment pour ce webinaire donc qui sera proposé ensuite en retransmission on va dire si vous en êtes d'accord sur les sites Unicancers et puis je crois que ça va aussi sur Youtube par Unicancers interposés bien sûr si vous êtes d'accord je pense que ça peut vraiment diffuser aider à la diffusion de l'information sur ces syndromes pour finir je voudrais quand même remercier outre Antoine qui est la cheville ouvrière de l'organisation de ces webinaires l'équipe d'Unicancers Alain Villemin Daniela Barbieri qui nous aide au grandement à organiser le webinaire voilà merci beaucoup merci à tous et pour un grand nombre d'entre vous j'espère qu'on se retrouve lundi pour notre réunion plénière allez à lundi à bientôt merci à tous merci à tous bonne journée au revoir merci au revoir